Et bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Timothée Paulet, skipper du classe 40 Zeiss Wecycling. Et là, on revient juste de la Normandie Channel Race, qui est une course de 5 jours avec Pieri, qui est partie de Caen et de plus précisément Wistriam, qui est montée jusqu'à l'île de White, qui a fait le tour de la pointe du Royaume-Uni, qui est allée en Irlande au fin de Tuscard, puis ensuite qui a été au Fastnet à l'autre bout de l'Irlande et qu'on est revenu comme ça. Donc, c'était une course hyper éprouvante, dans du vent, de la mer, des passages de courant. Ça a été une bonne première pour Pieri et que moi. Et donc, maintenant, je vais vous raconter ce qui s'est passé. La Normandie Channel Race pour le projet Team Zeiss Wecycling, c'est quoi ? C'est la première course de la saison. Une première course de saison doit bien se préparer en amont avec Pieri. C'est la première fois qu'on a navigué ensemble. C'est la première fois qu'on a passé jour et nuit ensemble. Et avec aussi un troisième élément important du projet qui est le bateau, le classe 40 172. Donc, tous les trois, on a dû trouver les réglages, trouver la coordination ensemble pour être le plus performant possible. Donc, c'est vrai que ça a été un grand moment de découverte et d'apprentissage pour nous trois. On parle comme si le bateau était une personne, mais en fait, on le considère vraiment comme l'élément, un des éléments phares du projet. Les objectifs d'une première course, que sont-ils ? Dans un premier temps, c'est de valider notre qualification pour la Transat Jacques Vab. La Transat Jacques Vab, pour rappel, ça part le 29 octobre. Et pour se qualifier à cette course, il faut faire une certaine distance. Et donc, la Normandie Channel Race permet de se qualifier. Donc, objectif déjà rempli. Deuxième objectif, c'est de se caler avec Pieri. Et donc, sur la communication, la technicité du bateau, les réglages et sur tous ces aspects vraiment performance. Troisième objectif, c'est de valider ce sur quoi on a déjà travaillé sur le début de l'année. Donc, ça, globalement, on est satisfait. Donc, il y a vraiment plein d'objectifs pour nous, Pierric et moi, en mer. Mais aussi, un objectif pour la partie Terre, c'est vous partager au mieux cette grande aventure collective. Et ça, je pense que c'est une pleine réussite pour le projet. Puisque vous avez été nombreux à nous envoyer un petit message pendant la course, dans les moments un peu plus difficiles, quand c'était intense, à la fin de la course. Et là encore, maintenant, même à J plus 1. Donc, on vous remercie énormément. Quand je vous parle dès le départ, c'est d'abord un départ d'Or 20-25 Noël. Donc, c'est pour moi une première expérience en classe 40 de naviguer dans le taux de vent. Puisqu'en 2021, on n'avait déjà pas ces conditions-là. Ça a été quelques problèmes un peu techniques au début. Mais c'est normal, puisqu'on découvre le bateau. Et donc, c'est vrai que sur les premiers milles de course, on n'a pas été très rapide. Ensuite, on a traversé la Manche. Donc là, on a tenu. On a passé du Dewey. C'était assez incroyable comme expérience à vivre. Puisqu'on passait à côté des Dewey. Les Dewey, il faut savoir que là-bas, certaines ne sont pas éclairées. Et on passait des fois à ça, à quelques centimètres des Dewey à 15 nœuds de vitesse. C'était assez impressionnant. Tout ça dans la nuit, en empannant entre l'île de White et le Royaume-Uni. Juste après ce passage des Dewey, on a 7-8 000 de retard sur les premiers. Donc, c'est totalement rattrapable. Et donc là, on est sous grand speed, qu'on appelle le A2. Qui fait un peu plus de 30 nœuds carré. Qui est vraiment une voile hyper importante pour nous. Et là, qui est neuve d'ailleurs, puisqu'on l'avait reçu. On l'avait testé une seule fois. Donc, il y a sa deuxième navigation. Et donc là, ce grand speed explose. Comme ça, sans aucune raison. Et donc là, c'est un coup dur quand même pour la performance sur cette course. Puisque cette voile, on en avait besoin pendant deux jours. Donc, puisqu'on a en plus petite voile, un speed. Donc, on est un peu moins rapide. Mais on arrive encore à tenir. Et donc là, évidemment, quand le grand speed explose. Il explose, il tombe dans l'eau. Donc là, il faut le récupérer. Parce qu'on ne laisse jamais rien dans l'eau. Et puis surtout, il est toujours accroché au bateau. Donc, il ne faut pas qu'on casse en plus. Tout ce qui peut être sur le pont est accroché au grand speed. Donc là, on l'a tiré avec Pierrick. Ça nous a vraiment énormément fatigué. On l'a remis sur le pont. Et donc, envoyé le plus petit speed qui est le A4. Et donc, après ce passage de speed un peu compliqué. Et bien, on continue de longer le Royaume-Uni. Pour aller au phare de Tuscar. Donc, globalement, on arrive à retrouver des petits points de travail. On arrive à trouver de la vitesse. De réorganiser un peu notre stratégie pour la suite de la course. Et même si on se tape quelques trucs dans la quille. Que ce soit malheureusement un mammifère marin. Ou un bac de coquillage de pêche. Et donc là, on enroule en Irlande au phare de Tuscar. Juste à côté d'autres collègues. On descend le long de l'Irlande. Donc là, c'est des moments hyper sympas. Puisque la mer est plus plate. Les conditions sont bien plus agréables. Et c'est vraiment trop cool. Donc là, on se rapproche du phare de Fastnet. Qui est vraiment un monument mythique dans le monde de la voile. Et donc là, on enroule le phare du Fastnet la nuit. Donc, au milieu des cailloux. Il y a un peu vaineux. On sait que d'ailleurs, la suite du parcours va être très vantée. Et limite un peu douloureuse pour nous. Et donc, on remonte. On commence à enrouler le phare du Fastnet. On commence à remonter au près. Et là, on se rend compte qu'on va quand même un peu moins vite. On se pose pas mal de questions. On vérifie le bateau. On vérifie les algues. Puisque juste avant, on s'est déjà tapé des trucs. Donc évidemment, on enlève encore des bouts dans la quille. Donc là, on se rend compte qu'on a un petit peu d'eau au fond du bateau. Et donc évidemment, cette prise d'eau. Cette voie d'eau avec Pyrrhic, ça pose beaucoup de questions. Puisque déjà, en termes de sécurité, on sait que les classe 40, quand ils prennent l'eau. Et qu'il y a de l'eau à côté des batteries, tout électronique. Et bien, c'est vraiment pas bon. Il y a quelques semaines, un classe 40 flambant neuf a pris feu. Et donc a coulé en plein milieu de la mer. Donc son équipage s'en est sorti. Mais voilà, avec une voie d'eau. Et du coup, c'était quand même un moment évidemment plutôt stressant. Mais on arrivait quand même à tenir le rythme avec nos adversaires. Et donc là, on arrive à la pointe dans l'Angleterre. On est bien remonté au classement. Cependant, on sait qu'on ne peut pas autant tirer sur le bateau que ce qu'on aurait voulu. Puisqu'on a déjà vraiment tiré dessus. Et il y a eu déjà beaucoup d'abandons. Puisqu'on est déjà à 4 abandons. Là, on est revenu avec nos concurrents. Et même pas trop loin, fin de compte des premiers. On doit trouver le point pour traverser la Manche. On a un énorme coup de vent. On est en situation météorologique où la dépression en dessous a resserré les isobars à notre niveau. Et donc là, on se doit de trouver le bon point. Et donc là, avec Pyrrhic, on décide de le traverser dès maintenant. On le traverse avec Eden Red. Et donc avec Eden Red, on arrive à tenir le rythme. Et comme le bateau prend l'eau, évidemment, on ne tient pas le rythme jusqu'au bout. On va moins vite. C'est moins drôle. Mais on arrive à traverser la Manche. Et on reste vivant. Et donc là, on arrive maintenant du côté de la Bretagne. Terre un peu plus saine pour nous. Mais pas totalement encore en Normandie. Que la Normandie. Et donc là, on tombe sur une énorme phase de molle avec énormément de vagues. Ce qui n'était pas du tout prévu dans nos fichiers météo. Donc là, évidemment, on repère un peu de place. On arrive à traverser cette zone de molle pour aller vers le Rablanchard. Je crois que c'était mon premier. On a réussi à gagner une place. C'était d'ailleurs un des derniers moments de course. Puisqu'après, on était plutôt sur du tout droit. Il y avait 20-25 nœuds jusqu'à la ligne d'arrivée. On avançait entre 15 et 17 nœuds. Ça fuselait. Et là, on coupe la ligne d'arrivée. On a donc mis un tout petit peu plus que 5 jours de course pour faire cette CIC Normandie-Chain-Race. Cette ligne d'arrivée, déjà, content de l'avoir terminée. Puisque ce qui m'a assez impressionné, c'est qu'en course au large, contrairement à beaucoup d'autres sports, une des difficultés premières, c'est déjà de terminer une course. Ensuite, le bilan, il est un peu gris. Parce que sur la performance, on n'a pas pu être au rendez-vous. On a eu énormément de cases. Mais après, c'était l'un des premiers moments. Et donc, voilà, si on découvrait le bateau aussi. Et le bateau nous découvrait aussi. Peut-être qu'on a tiré un peu fort dessus. Enfin bref, on a plein de bilans sur lesquels on est en train de se tirer actuellement. Ensuite, on est extrêmement content de tout l'engouement du projet. C'est véritablement un projet qui est collectif. Et qui vous réunit autour des 3 axes qu'on vous a proposés il y a maintenant quelques mois. Et donc ça, c'est trop top. Enfin, moi, je suis hyper content. Et donc, je me suis rendu compte que ce projet était un projet totalement collectif. Parce que vous avez été très nombreux à nous rejoindre autour des 3 axes qu'on vous a présentés il y a quelques mois. Et ça, c'est une énorme satisfaction personnelle et collective. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, on va réparer le canote. C'est hyper important de le fiabiliser davantage. Et de continuer à travailler sur les nouvelles voiles qui vont arriver. On va continuer de s'entraîner d'arrache-pied avec Pierrick. Parce qu'on n'est quand même pas là pour sucrer les fraises. On va continuer de vous communiquer tout ça. Et puis, on va se lancer dans cette nouvelle vague de préparation de la 3 à Jack Vab et en avant-gringant. Sous-titrage Société Radio-Canada